Tout d'abord, il a remis l'église au milieu du village sur un certain nombre de sujets, au moins un pour ne pas être trop long, qui est de dire que la responsabilité de cette agression, ce n'est pas l'Europe et ce n'est pas l'Alliance Atlantique. C'est la folie paranoïaque de Poutine, un homme qui s'est enfermé progressivement et qui, d'année en année, est rentré dans ce schéma qui nous amène là. C'est de l'Ossétie du Sud jusqu'à l'Ukraine. Ce qui est sûr aussi, c'est que pour l'Europe, c'est un moment de vérité, clair. Cette vérité, c'est est-ce que l'Europe continue à s'avachir, à refuser de rentrer dans des rapports de force, à s'affirmer comme une puissance portant un certain nombre de valeurs ou, au contraire, est-ce que l'Europe considère que désormais l'histoire s'écrit autrement et avec les autres ? Là où ça mérite d'être corrigé, pour ma part, et Dieu sait que je suis européen, c'est que la construction de l'Europe de la défense, ça n'est pas une construction au sein de l'Union Européenne. C'est une construction entre États souverains. C'est très important, cette histoire-là, parce qu'il y a trop de pays en Europe qui, aujourd'hui, ont l'air de se réveiller, mais qui ont plus l'esprit de Munich qu'autre chose en tête. Et donc, il faut que ceux qui s'engagent dans cette Europe de la défense portent la même conviction. Alors, il y a une chance extraordinaire, c'est que l'Allemagne, aujourd'hui, tout d'un coup, a changé de paradigme. Tant mieux, j'espère que ça durera. Mais clairement, c'est une affaire entre États indépendants et entre États souverains. C'est, en quelque sorte, pour rappeler l'histoire, un accord auquel j'ai beaucoup participé, c'est du Lancaster entre la France et le Royaume-Uni, c'est-à-dire des États qui décident de construire un outil de défense où ils mettent des moyens en commun. C'est certainement pas une construction de l'Union Européenne. Alors, tour de table, évidemment, parce que vous connaissez notre émission. On a été dans un schéma depuis la chute du mur de Berlin, pour faire simple. On a été dans un schéma où on a considéré qu'on devait être capable de pouvoir tenir, d'abord et avant tout, des conflits de moyenne intensité ou des interventions extérieures dans lesquelles une projection de force nous permettait de faire des impasses sur un certain nombre de sujets. Pourquoi ? Parce que la France, elle est dans une quadrature du cercle considérable en matière de défense. Tous les autres pays européens, ils ont simplement à entretenir une armée conventionnelle. Nous, on a à entretenir une force conventionnelle. On n'est plus que deux en Europe à le faire avec les Anglais. Les Allemands ont quasiment pas d'armée. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Ils ont des soldes et des rémunérations très élevées. Oui, mais on est les seuls à avoir des forces conventionnelles capables d'aller nous projeter comme on l'a fait au Mali en 2013. Deuxièmement, on entretient une force nucléaire. Ça, c'est un poste de dépense que n'ont pas les autres pays européens. C'est... je ne sais plus que j'ai de... mais c'est 6-7 milliards. Donc on a 11 milliards sur les... pardon, je cite de mémoire, je n'ai pas vérifié les chiffres avant l'émission. 11 milliards, 6 ou 7 milliards, donc je risque de me voler de bois vert. Plus les nouvelles menaces. Le spatial, les cyberattaques. Donc la France est dans un... Deux, trois petites questions sur les attaques nucléaires. La France est dans un...